bonjour à tous alors aujourd'hui je viens vous montrer la création que je vais faire pour le concours des mille abonnés de zaboo de la chaîne zaboo présentation il me semble que c'est ça je vous mettrai dans le petit i le lien de sa chaîne ou le lien de quand elle va recevoir ma créa voilà donc alors j'ai préparé j'avais fait un fond attendez un fond fabulant aquarelle liquide j'ai même noté vous attendez j'essaye de vous mettre correctement oups désolé voilà donc j'avais fait ce fond je sais qu'elle aime le violet bon là il ya un peu de verre désolé zaboo mais bon tu auras un de mes fonds fabulons c'est fabuleux n'importe quoi bref alors je vous montre donc papier fabulant un petit fond je vais donc mater avec du noir donc ça fait ressortir un peu les couleurs donc voilà ensuite j'ai préparé avec du papier livre mais ça on peut on peut faire avec tout ce qu'on veut donc j'ai préparé des carrés donc un de 12 1 2 9 et demi de 26 si je me trompe pas c'est ça et un petit de 5 cm je vous explique pourquoi en fait j'ai envie de faire des petites enveloppes ce que j'aurais pu faire c'est peut-être les les ont créé avant avant de les plier donc je j'encre mes papiers et je reviens voilà j'ai ancré mes papiers donc je montre c'est tout simple donc on a un carré celui-là il fait 12 cm mais bon on prend la dimension que l'on veut et on va plier en forme comme ça ça serait peut-être mieux voilà et voilà ça nous fait une petite enveloppe donc on va coller il faut juste un petit point de colle un petit point de colle ici et là on peut coller sur les côtés hop et notre petite enveloppe presque presque ce que j'ai vu que je devais pas en créer les côtés donc moi je les ai préparés en les déchirant j'ai pas voyez c'est ça fait un peu vie j'aime beaucoup ce style j'espère ça plaira à zambou j'essaye de faire quelque chose qui peut un peu passe partout donc la première enveloppe on va préparer les autres donc celle ci a fait 95 même punition alors un petit point ici et ici pour la deuxième j'en ai une petite pareil un petit point de colle et à l'intérieur du pas de l'enveloppe voilà rien de plus simple pour faire des petites enveloppes la troisième je sais pas si je vais me servir de toutes mais je les prépare comme ça ça sera fait ce qui est fait n'est plus à faire voilà on colle la quatrième je fais de la dernière c'est pas très droit il faut un mini point de colle voilà c'est bon hop je vérifie que tout est bien ancré là non parfait ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon ok une fois qu'on en est là alors si donc je vais faire un montage d'enveloppe en fait je perds tout je perds tout que mes pieds enveloppe donc je recommence un petit montage une comme ceux ci et là petite et moyenne voilà ça me paraît pas mal alors après j'ai bien envie de décorer mes petites enveloppes avec du tamponnage je vais prendre celui ci et puis je vais tamponner aléatoirement et puis on verra ce que ça donne voilà et puis on va tamponner nos petits papillons on verra ce que ça donne il n'y a pas de raison on peut mieux faire si je mettais j'ai un tapis spécial tentonnage dont je me sers presque jamais allez c'est l'occasion voilà c'est de faire des tamponnages corrects corrects allez c'est parti alors hop applique toi Michel voilà c'est beaucoup beaucoup mieux quand même enfin alors on peut mettre juste un petit morceau oups comme ceci hop voilà et celui ci voilà 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 pour celui là qu'est ce qu'on va pouvoir mettre alors petit papillon c'est fait qu'est ce que j'ai rajouté j'aime bien les petites tâches je vais mettre des petites tâches je vais mettre des petites tâches euh alors on va mettre voilà voilà des petites tâches un peu partout première deuxième impression c'est bon après on décore comme on veut c'est juste c'est juste un petit plus hop et hop voilà petite décoration toute simple voilà on range le petit tampon voilà voilà allez ça on ferme allez on va hop zouf ensuite euh on va faire le montage là j'ai envie que ça soit un peu vieilli donc je prends euh des petits stresseurs que j'avais eu sur amazon il me semble mais euh avec euh une paire de ciseaux ça va très bien moi j'ai ça mais euh on est obligé de l'avoir donc on vieillit notre feuille voilà ce qu'on peut faire aussi pour les coins c'est de faire une paire faux avec une paire faux faire un ou un arrondi ou un ce que l'on a comme paire faux moi je fais ça voilà voilà hop ce que ça donne alors euh pour faire le contour ce que j'entre un peu plus c'est c'est est-ce qu'on va mettre de l'encre au pied ou pas là il a question voilà hop alors dans le bon sens ça serait bien voilà donc ça donne ceci écoutez j'ai peut-être laissé comme ça je vais pas en créer les bords euh non allez on colle donc pour les les fonds fabuleux on fait une série de vidéos avec différents produits j'avais fait avec les aquarelles liquides donc c'est c'est ce fond-ci euh j'avais fait avec de l'encre j'avais fait avec plein de choses je vous montrerai ou dans le petit ici euh des vidéos et en barre d'infos aussi si vous voulez les allez les voir pour cette technique avec le fabulon on fait des fonds super sympa si on aime un peu la patouille et ça fait des fonds ben personnalisés parce qu'en fait on fait jamais jamais la même chose hein c'est aléatoire ce que ça donne mais on peut avoir de bonnes bonnes surprises très sympa voilà alors le fond est posé alors je sais pas non ce que je suis en train de faire d'une carte je sais pas en fait ça m'a pris comme ça donc hop il a il a pas ce que là voilà un 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 oui alors ensuite je vais les coller on colle on colle ça comme ça donc alors on peut les coller donc comme ceci ou ou les fermer moi j'ai pas envie de les fermer parce qu'en fait je vais mettre des choses à l'intérieur donc je colle toute la petite enveloppe voilà donc je vais la mettre comme ceci voilà là je vais la mettre comme ça pas trop réfléchir hop on colle pour l'instant il y a rien de de toute façon là c'est super simple à faire une petite enveloppe perso perso n'importe quoi j'ai fait nous-mêmes ça permet d'envoyer des petites choses copines allez je la mets comme ceci celle là comme ça oups c'est vrai si vous n'avez pas de vue liée vous prenez le papier que vous aimez pour faire cette petite enveloppe et celle-ci je vais la mettre au centre voilà hop super voilà donc une fois que ça s'est collé on va pouvoir remplir de petites enveloppes donc j'ai préparé des petites choses que j'ai imprimé voilà des gens de petite taille comme ceci des cartes à jouer on va mettre un petit tag ici ça me paraît un peu grande pour aller là ouais bon je vais mettre une carte à jouer ici une autre ici après on met ce que l'on veut là-dedans donc là ça va pas voilà et puis j'avais préparé euh c'est pareil j'ai eu ça sur Pinterest j'ai fait une petite enveloppe comme ça où on met pareil des petites tailles tiens puisque toi tu es là voilà des petites surprises avec une fermeture américaine voilà voilà je vais la fignoler cette petite enveloppe parce que voilà et hop on la pose voilà ça permet d'envoyer aux copines des petites choses comme pas ça prend pas de temps et puis ça peut faire plaisir alors euh qu'est-ce qu'on peut rajouter il y a pas la place de rajouter grand chose en fait euh peut-être en bas sous les petites enveloppes après c'est optionnel c'est ce qu'on veut euh ça ça va peut-être être grand c'est bon c'est bon j'ai pas envie je trouve ça très sympa comme ceci voilà donc ça permet de mettre des petites choses dans les petites enveloppes c'est en format carte hein c'est quoi c'est du euh je ne sais plus dimension je dis ça de suite hein donc le fond de carte il fait 14 euh 14 et demi ouais sur euh 15 et demi voilà ça permet de mettre des petites choses voilà voilà ben j'espère que l'idée vous aura plu et euh que petite zabou elle lui fera plaisir donc euh voilà ma petite créa pour le concours alors je ne sais pas comment l'a pris c'est une carte je ne sais pas je sais pas si c'est un nom mais bon j'avais envie de faire ce format avec les petites enveloppes et mettre des petites choses à l'intérieur qu'elle pourra prendre pour euh pour ses créations perso voilà je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye